Dans cette vidéo, nous allons rénover ensemble la cabane abandonnée de Enes. Moi c'est Cassandra et sur ma chaîne YouTube, je partage principalement des constructions et des rénovations dans les Sims 4. Je publie une vidéo par semaine, généralement le dimanche. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à liker la vidéo pour soutenir la chaîne et pourquoi pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Allez, c'est parti ! Il y a quelques jours, Enes nous a partagé sa rénovation de Chastnut Ridge qui est d'ailleurs magnifique. Je vous invite à aller la voir. Et au tout début, elle nous présente une petite cabane abandonnée qui, pour redevenir habitable, nécessite une grosse transformation. Il s'agit d'une cabane abandonnée où les jeunes du quartier aiment venir squatter et se faire des frayeurs parce que ce terrain est tenté. Et puisque tous les habitants de la ville connaissent cette histoire, personne ne veut y vivre. Mais un jour, un jeune entrepreneur a eu l'idée de la retaper et de la transformer en location de vacances. Il savait bien que personne n'accepterait de vivre ici à l'année, mais les touristes qui ne connaissent pas encore l'histoire de ce lieu pourront tomber dans le panneau en voyant de belles photos sur un site de location sur internet. Leur petit séjour détente et découverte de Chastnut Ridge pourrait alors se transformer en véritable cauchemar. Mais avant de pouvoir louer cette petite maison, nous allons d'abord la rénover ensemble. Alors voilà à quoi ressemble la cabane une fois installée en jeu. On aperçoit tout d'abord la façade, le côté gauche, l'arrière de la maison et enfin le côté droit. Comme vous pouvez le voir, nous allons aussi devoir nous occuper du jardin. Par ici, il y a des déchets à supprimer. Par là, il y a un feu de camp. Ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Je pense qu'on va le garder. Et tout au bout, il y a deux vieilles tombes et également des WC. Et pour ce qui est de l'intérieur, on rentre par ici. On arrive tout d'abord dans ce qui s'apparente à une ancienne petite cuisine. De ce côté-là, il y a une chambre. En continuant par là, c'était peut-être le petit salon. Et tout au bout, il y a une salle de bain. Alors dans un premier temps, on va supprimer ces herbes-là et nettoyer un petit peu le sol. On va également pouvoir vider la maison. Je vais aussi supprimer les moustiques. Et je vais mettre certains objets dans l'inventaire. Pour ce qui est de la pièce principale, c'est aller plutôt vite. Je vais aussi garder le bar. On verra si je peux le remettre quelque part. Le lit, non merci. Ça non plus. Cette chose-là est très belle. Je vais la laisser devant sur le porche. J'adore également cette petite lampe. Et pour la salle de bain, peut-être qu'on pourrait réutiliser cette baignoire. Maintenant que la maison est vide, je vais supprimer toutes les cloisons. De toute manière, elles ne tiennent plus rien du tout. Également ce petit morceau-là. Là, je vais pouvoir reconstruire le mur. Et la salle de bain sera sûrement au même endroit. Par ici, je vais aussi refermer les murs de ce côté-là également. Et je vais faire la même chose sur la façade. Très bien ! Comme vous pouvez le constater, cette cabane est vraiment toute petite. Donc je pense qu'on ne va pas construire de chambre. Mais on va plutôt essayer d'incorporer le lit directement dans le séjour. Alors, la salle de bain sera toujours au même endroit. On va placer la porte d'entrée à la même place que l'ancienne. La cuisine pourrait être de ce côté-là. Et par là, on essaiera de créer à la fois le coin salon et le coin nuit. Mais avant ça, on va d'abord ajouter un petit peu d'éclairage pour y voir plus clair. Également dans la salle de bain. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper des menuiseries. Pour la porte d'entrée, je vais partir sur celle-ci qui vient avec le pack dans la jungle. Et donc, je vais supprimer l'ancienne arche. À ce niveau-ci, je verrai bien cette porte vitrée qui fait partie du pack décoration d'intérieur. Côté salle de bain, on va garder ce qu'il y a déjà. Simplement, je vais rajouter un carreau. Donc pour cela, je viens prendre cette petite fenêtre. Je la place au milieu. Et avec le mode tool, je vais l'agrandir un petit peu. On va faire échelle 1.2. Voilà, comme ça, ça me paraît bien. Et je n'ai plus qu'à la placer au bon endroit. Pour accéder à la salle de bain, il nous faut également une porte. Alors, je pense qu'on va rester dans la même ambiance. Je vais partir sur une porte comme ceci. Et je vais mettre les mêmes revêtements mureaux sur tous les murs. À l'extérieur, je vais faire la même chose. Comme ça, on est sûr de bien respecter le style de l'ancienne cabane. Côté nuit, je vais construire un mur juste ici. installer cette magnifique porte qui fait partie du pack Viorange. Et à ce niveau-ci, je vais essayer d'encastrer le lit escamotable du pack mini-maison. C'est une astuce que j'avais vue il y a très longtemps sur Instagram. Et je trouve que ça rendait super bien. Il s'agit de ce lit-là. Je vais le placer bien au centre. De chaque côté, je construis un autre mur. Je vais également tout de suite repeindre les cloisons. Pour que ça fasse plus naturel, je vais plutôt opter pour ce coloris-là. Et maintenant, avec le mode tool, je vais venir grossir un tout petit peu le lit. Je vais faire échelle 1.1. Très bien. Une fois que c'est fait, je prends le lit et je vais venir l'avancer le plus possible. Ok. Là, on peut voir qu'il y a un petit trou sur le côté. Donc de nouveau, j'active le mode tool. Et je vais rétrécir un petit peu la porte. On va faire 0.95. Et pour pouvoir camoufler le petit trou au-dessus, je vais installer des supports à rideaux. Donc je vais les placer à peu près à cette hauteur-ci. Et je vais en mettre tout le long. Très bien. Voilà ce que ça donne. Et on va tout de suite tester pour voir si ça fonctionne. Alors, on va faire ouvrir le lit. J'espère que c'est tout bon. Ok. Parfait. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Donc maintenant, je vais demander à Massim de fermer le lit. Et on va pouvoir poursuivre la construction. Le coin nuit et salon sera donc de ce côté-ci et en face pour rendre la cabane encore plus cosy. J'aimerais venir créer une petite cheminée. Celle-ci, je l'adore. Mais on la voit trop souvent. Donc on va plutôt en créer une sur-mesure. Ici, je vais tout d'abord construire un mur de biais. Décaler un petit peu cette porte vitrée par ici. Pour ce qui est des revêtements mureaux, je vais installer ces pierres-là qui sont absolument magnifiques. Et à l'intérieur de la cheminée, je vais plutôt opter pour celle-ci avec un petit peu de suie. J'en profite pour ajouter de l'éclairage à l'intérieur. Et je vais élever la plateforme au moins trois fois. Ok. Une fois que c'est fait, on va pouvoir installer cette fenêtre à peu près à ce niveau-ci. À l'intérieur, je vais rajouter des bûches qu'on trouve dans les objets cachés du jeu de base. Et pour les placer avec moins de difficulté, je baisse tout simplement les murs. Voilà. J'essaye de faire quelque chose de joli. Et maintenant, il nous manque plus que la flamme. Donc, pour cela, comme d'habitude, je viens installer la lampe qui fait partie du pack Heure de Gloire. Je la rétrécis un petit peu avec la touche parenthèse fermée. Je vais la placer à peu près à ce niveau-ci. Ensuite, je vais en mode vie. J'appuie sur Play pour que la flamme apparaisse. Et maintenant, avec le mode Tool, je vais venir la descendre un petit peu pour qu'elle se place au bon endroit. Si jamais vous n'avez pas le mode Tool, vous pouvez tout à fait faire ça en construisant un sous-sol en dessous. Hop ! On va faire moins un pour voir. Voilà ! À ce niveau-ci, ça me paraît bien. Je retourne en mode vie et on va regarder ce que ça donne. Ok ! Ouais ! Ça rend super bien ! Parfait ! Et maintenant, on va s'occuper de la cuisine. Et puisqu'on est à Chers-Notre-Ridge, j'ai très envie de partir encore une fois sur celle-ci. Je pense qu'on va l'installer de ce côté-ci. Il nous faudrait un deuxième meuble à ce niveau-là. Pour le frigo, je verrais bien celui-ci. Puisqu'on a le lit qui s'ouvre, on ne va pas pouvoir mettre de table au milieu. Donc peut-être qu'on peut mettre plutôt des éléments de barre avec deux tabourets en face. Par contre, si on fait ça, je trouve que ce meuble arrive beaucoup trop près de la cheminée. Alors peut-être qu'on peut partir sur celui-là, déjà un petit peu plus petit. Et peut-être qu'on pourrait rajouter plutôt le meuble ici, décaler le frigo à ce niveau-ci, installer dans l'angle un meuble beaucoup plus petit pour pouvoir décaler ce meuble par ici. S'il faut que je déplace un tout petit peu la porte par là, ça ne me dérange pas. Visuellement, elle paraît toujours centrée de l'extérieur. Et j'aimerais aussi installer la poubelle qui suit avec le frigo. Et donc, pour pouvoir l'incorporer dans la cuisine, je vais tout d'abord installer un meuble comme celui-ci. Ensuite, je vais mettre un lave-vaisselle à l'intérieur que je rétrécis le plus possible avec la touche parenthèse fermée. Et vous pouvez d'ailleurs, si vous avez le mode tool, le rétrécir encore plus pour qu'il disparaisse. Et ensuite, je vais venir coller ce meuble de ce côté-là. Et de cette manière, je vais aussi pouvoir décaler ces deux meubles-ci. Ok, comme ça, ça me paraît bien. Ensuite, je vais installer la poubelle par ici. Et là, il faut la faire dépasser un petit peu pour qu'elle soit fonctionnelle. Donc, je vais faire comme ça et on va venir tester tout de suite. Hop, je vais faire jeter. Voilà, vous voyez, c'est tout bon comme ça. Voilà, parfait ! Ok, donc la poubelle sera ici et on va pouvoir combler ce côté-là avec ces petites étagères qui font partie du pack décoration d'intérieur. Je vais en mettre une là, une au-dessus. Ensuite, avec le mode tool, je vais venir les rétrécir un tout petit peu. On va faire échelle 0.9, peut-être même un peu plus grand, 0.95. Ok, comme ça, ça me paraît bien. Ensuite, je vais venir décaler tout ça par là et réinstaller la poubelle un peu mieux. A l'intérieur, on va pouvoir installer le règlement de la location ainsi que le code wifi. Voilà ! Et tout en bas, on peut même installer des bouteilles. Puisqu'il s'agit d'une location de vacances, je ne vais pas mettre de plaque de cuisson. Mais par contre, je vais quand même rajouter un micro-ondes et je vais l'installer juste là. Et je vais quand même vérifier que le frigo et le micro-ondes soient fonctionnels. On va faire pizza roulée au pepperoni. Alors, est-ce que ça marche ? Déjà, elle s'approche, c'est plutôt bon signe. Le frigo fonctionne, ça c'est bon. Et le micro-ondes aussi, malgré que je l'ai rétrécis un petit peu donc, c'est parfait. Et vous pouvez voir que la poubelle fonctionne même avec les deux petites étagères sur le côté. Très bien ! Maintenant que tout ça est fait, il va nous falloir des tabourets de bar. Et je verrai bien ceux-là du kit Luxe dans le désert que j'utilise très rarement, ça rend plutôt bien. Au-dessus du bar et en face du canapé lit, on va pouvoir installer cette magnifique télé. Et par là, je pense qu'on va pouvoir installer une petite fenêtre. Comme ça, au moins, quand on cuisine, on peut quand même voir ce qui se passe dehors. À ce niveau-ci, on peut rajouter, pourquoi pas, un peu de rangement. Mais dans ce cas, je vais devoir rajouter des boîtes à l'intérieur pour éviter d'avoir toujours les mêmes décorations. Alors, peut-être un petit carton à ce niveau-ci. Là, on a un petit panier en osier. Ensuite, avec le mode toux, je vais pouvoir venir placer tout ça un peu mieux. Et je peux même changer les éléments de couleur. Alors, soit je pars sur du jaune, ou soit, pourquoi pas, du rouge pour rajouter un peu de couleur. Voilà ce que ça donne avec 2-3 décorations différentes. Ça rend plutôt bien. Ensuite, on peut rajouter une bouteille de bienvenue par ici. Peut-être aussi une plante dans ce coin-là. Ça peut être joli. Et maintenant, on va s'occuper du hall d'entrée. Alors, tout d'abord, il nous faut un tapis. Celui-là sera parfait. Dans ce coin, on peut rajouter aussi le porte-manteau. Une alarme incendie. On peut également installer un thermostat pour plus de confort. Et pour moderniser quand même un petit peu cet intérieur, je vais voir si je peux peindre quelques murs, soit en beige, soit en marron. Alors, on pourrait faire, pourquoi pas, ce mur-ci, et également celui-là. Ou alors, carrément, un gris clair de ce côté-là. Sinon, on a aussi cette peinture-là du pack Heure de Gloire, qui rend assez bien. À ce niveau-là, je verrais bien un grand tapis bien douillet. Et si je décale la porte de la salle de bain par là, je peux installer un petit guéridon. Et il me semble que j'en ai un dans l'inventaire. Voilà. Par exemple, celui-là, sur lequel je peux installer un tourne-disque. Au-dessus, je verrais bien cette petite plante-là que j'adore. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper de la salle de bain. Cette fois-ci, dans cette pièce, je vais changer le sol et je verrais bien ce carrelage-là. Ici, on a un carreau de perdu. Donc, si je casse ce mur-là, je peux installer dans ce recoin une douche. Ce qui fait que la baignoire pourrait être de ce côté-là. Et pareil pour les murs, je pense qu'on va les changer. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a. Ça, j'ai peur que ça fasse trop. Je verrais bien un carrelage assez uni, je pense. Et certainement marron pour rester un peu dans la même ambiance que tout le reste de la cabane. Par là, on peut installer une douche. Quoique, je vais finalement mettre une douche fermée. Comme ça, les Sims pourront faire crac-crac. Et dans l'idéal, j'aimerais trouver une douche avec la robinetterie dorée comme la baignoire. Alors, si je pars sur celle-ci, je vais l'agrandir encore un tout petit peu. Échelle 1.1. Et je vais venir l'enfoncer un tout petit peu dans le mur pour ne pas voir la partie que je ne trouve pas jolie. Ensuite, je vais regarder si on a quand même une autre couleur parce que le bac en bleu, ça ne me plaît pas trop. Oh, comme ça, c'est très joli, très naturel aussi. Mais je ne suis pas sûre que cette baignoire existe avec une robinetterie comme ça. Non, on n'aura pas la bonne couleur de robinetterie. Donc, ce n'est pas grave. On va plutôt partir sur cette douche-là. Et si j'enfonce un tout petit peu dans le sol, ça me permet de voir notre beau carrelage. Je vais quand même vérifier que ça fonctionne parce que j'ai quand même un doute. Mais je crois que ça ne dérange pas. Oui, voilà, la douche reste quand même fonctionnelle même si elle est un petit peu enfoncée dans le sol. Ok, parfait. Ensuite, dans cette pièce, il nous manque encore des WC et un lavabo. Alors, pour ce qui est du lavabo, il y avait celui-ci dans l'inventaire. Et pour les WC, on va partir sur quelque chose d'assez moderne. Les WC, il n'y a pas de souci. Le lavabo également. Mais est-ce que la baignoire fonctionne ? Oui. Ok, si je choisis cette disposition, c'est tout. Et maintenant, on va s'occuper de cette petite terrasse. Alors, puisque je n'ai pas placé de gazinière, on va quand même mettre un barbecue. Et je verrai bien quelque chose comme ça. Et j'aimerais également placer une table pour pouvoir manger dehors. Et cette fois-ci, je verrai bien cette table-là que j'adore. Elle vient avec le mini-kit Riviera Italienne. Il y a bien sûr les chaises qui vont avec. Et maintenant, on va pouvoir nettoyer un petit peu le jardin. Je vais décaler un tout petit peu ce buisson par là. De cette manière, la machine à nectar pourra de nouveau être utilisée. Je vais également décaler un tout petit peu les pierres par ici. Supprimer ce banc. La balançoire, c'est une bonne idée. Je vais peut-être juste la changer de couleur. On va peut-être opter pour un brin un peu plus clair. Et je vais enlever quelques herbes. Également les moustiques, c'est pas très agréable. On a plein d'herbes de prairie. Personnellement, je ne suis pas fan. Et pour maximiser les chances de louer cette maison, je pense qu'on va tout simplement camoufler ces tombes-là avec un buisson comme ceci. Hop, je vais en placer un là, un autre juste à côté. On va faire en sorte que ça ne se voit pas du tout. Mais je ne vais pas les supprimer complètement. Pareil pour les WC, je vais les garder en guise de souvenir. Ici, on avait déjà ce barbecue-là. Je pense qu'on peut aussi le laisser. Par contre, pour que ça fasse un peu plus propre, je vais supprimer les vieilles barrières. Je vais aussi retirer un peu d'herbes de prairie. Je trouve qu'il y en a un petit peu trop. La mangeoire sera décalée par là. Je vais quand même la laisser puisque c'est une ville où il y a beaucoup de chevaux. Et par là, on va pouvoir supprimer tous ces petits déchets. Dans l'inventaire, on avait cette poubelle que je vais réinstaller par ici. On avait aussi deux petites lanternes super mignonnes. Il y en aura une à côté du feu de camp, une autre vers la balançoire. On avait également un échiquier qui trouvera place de ce côté-ci avec ces deux chaises-là. Je vais retirer toute cette herbe-ci. Également cette vieille souche. L'armoire solide, je vais la supprimer. On ne va pas la réutiliser. Je ne sais pas si j'aurai la place d'installer ce petit meuble-là. Peut-être ici, avec le barbecue légèrement décalé par là. Je vais agrandir légèrement la terrasse en réutilisant la même clôture et le même bois. Voilà. À ce niveau-ci, je vais baisser un tout petit peu le sol pour bien laisser la fondation apparaître. Au moins comme ça, on est sûr que tout rentre. D'ailleurs, je me demande si je ne mettrai pas deux chaises ici, juste en dessous de la fenêtre. Et comme ça, ça me permet de déplacer un peu plus la table de ce côté-là. Ouais, comme ça, ça me paraît bien. Le feu de camp va rester au même endroit. Je trouve que ça rend super bien. Je vais de nouveau supprimer un petit peu d'herbe, les barrières abîmées, la vieille charrette. Le télescope, on va pouvoir le laisser. Ça fait toujours une activité de plus à faire à cet endroit. Cette vieille roue, je l'adore, mais je vais plutôt l'installer par ici. Toc ! Les moustiques seront camouflés par là. La boîte aux lettres sera plutôt de ce côté-ci. Et d'ailleurs, je vais la changer de coloris. Voilà, comme ça, elles se font un peu mieux dans le décor. Et je vais quand même remplacer ce vieil arbre qui a totalement cramé. Je pense que je vais plutôt mettre soit un petit arbre comme ça, soit un arbre avec des fleurs. Ça rajoute un petit peu de couleur. Ces fleurs-là, je vais également m'en séparer. J'en suis pas fan. Et je vais pousser tout ça un petit peu plus de ce côté-ci. Et ensuite, bien évidemment, on va changer les vieilles tôles. Alors, puisqu'on est à Chastanot Ridge, c'est soit on part sur des tuiles comme ça, ou alors, pour garder l'esprit de la maison, on remet des tôles. Mais peut-être des tôles un peu plus discrètes. On a celles-ci qui sont pas mal. Et je vais également remplacer l'ancienne garniture. Par là, je verrai bien ce beau bananier, de l'éclairage, une parabole, un chauffe-eau solaire flambant neuf de ce côté-ci. Je vais encore ajouter 2-3 détails de mon côté. Et on se retrouve tout de suite après pour la visite finale. Alors, voilà une photo de la façade avant les travaux. Et maintenant, comme d'habitude, j'ai fait en sorte de garder le charme de la bâtisse. On la reconnaît encore totalement. Et j'ai réutilisé le plus d'objets possibles qui étaient déjà sur ce terrain. Pour ce qui est du jardin, pareil, j'ai gardé les éléments principaux. On retrouve par ici le feu de camp, les WC, la balançoire. Je l'ai simplement nettoyé en supprimant les déchets et en retirant les anciennes barrières qui étaient cassées. On aperçoit maintenant le plan de la maison avant les travaux. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, tout a changé. On rentre toujours au même endroit. On arrive directement dans une grande pièce de vie. Puisque la cabane est toute petite, j'ai eu envie, pour cette location de vacances, de privilégier un grand séjour. Donc, il n'y a pas de chambre. Les Sims qui loueront cette cabane dormiront directement dans le lit escamotable, qui est juste là. Sur le canapé, j'ai rajouté des coussins. Et j'ai vérifié, ça fonctionne toujours. De l'autre côté, ça ressemble à ça. Par là, j'ai rajouté une décoration murale. À ce niveau-ci, j'ai placé de quoi égoutter la vaisselle. Sur le bar, j'ai rajouté un cake aux fruits. Également, la télécommande qui va avec la télé. De ce côté-ci, j'ai remplacé l'ancien rideau. Je trouve que celui-ci fait moins mal aux yeux. Et enfin, derrière cette porte, il y a la salle de bain. Dans cette pièce, j'ai tout changé. Tout à l'heure, je suis allée un peu vite pour l'aménager. Et elle ne me plaisait pas du tout. La baignoire a donc été décalée par ici. Par là, j'ai rajouté une étagère au-dessus. Avec quelques produits. Et j'ai testé, ça reste quand même fonctionnel. Le lavabo a été déplacé de ce côté-là. Ici, pour cacher un petit peu la tuyauterie, j'ai installé une table d'appoint avec aussi une petite bougie, quelques éléments par là, une plante, des produits. De l'autre côté, il y a les WC. Et pareil, je les ai encastrés légèrement dans le mur. Mais ils fonctionnent toujours. Et enfin, de ce côté-là, j'ai installé deux peignoirs, un tapis. Et j'ai également changé la couleur de la douche pour qu'elle suive encore mieux avec tout le reste. Et enfin, pour accéder à la terrasse de l'arrière, il suffit de passer par cette porte vitrée. Là, j'ai placé un petit meuble avec des rangements. Il y a aussi un barbecue, une table. À ce niveau-là, sur cette pierre, j'ai posé un petit nichoir à oiseau. Et chose que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, par ici, pour éviter d'avoir un carreau perdu, j'ai placé une porte qui donne dehors. Et à l'intérieur, c'est tout simplement un petit kajibi. Et bien voilà pour cette toute nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à commenter. Ça me fait toujours super plaisir. Cette construction sera disponible dans ma galerie. Mon identifiant, c'est comme ma chaîne YouTube, c'est Ocasandrao. Merci beaucoup d'avoir regardé. Abonnez-vous, prenez soin de vous. Et on se dit à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501